Dans le monde de l'informatique, l'on parle souvent aujourd'hui de la technologie de la réalité augmentée. Il s'agit des systèmes informatiques qui permettent de superposer des images de synthèse sur le monde réel, de sorte à donner vie à des objets virtuels. Cette technologie est de plus en plus présente à Maurice, avec la création d'Eon Reality Mauritius, un investissement de plus de 13 millions de dollars américains. La compagnie américaine s'associe ainsi à Mauritius Telecom et à la State Informatics Limited, Eben abritera son Interactive Digital Center, point focal pour le transfert de savoir-faire à l'Afrique. Manisha Dutti. Bienvenue dans le monde virtuel. Mettez vos lunettes de réalité augmentée. Nous sommes en plein cœur de l'Interactive Digital Center, Dion Reality Mauritius à Eben. Un centre d'où se fera le transfert de savoir-faire en termes de réalité virtuelle ou augmentée sur le continent africain. C'est un grand jour aujourd'hui qu'on peut partenir avec Eon Reality, aussi avec SIL. Eon Reality, c'est une compagnie californienne qui est dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée. C'est une dernière technologie qu'on appelle immersive. C'est-à-dire que quand un homme met un Google Glass ou un autre type de lunettes, il ne peut pas vivre l'expérience qu'on va dire dans sa place. Par exemple, si vous mettez cette lunette là où vous avez un aquarium, vous avez l'impression qu'il est ensemble avec ce poisson là. Et qu'il y a une fois où il y a un PS où il y a un requin, etc. C'est ça, premièrement, l'initiative de Monge Telecom pour partenir avec une très grande compagnie pour Mauritius, mais aussi pour l'Afrique. Eon Reality est une société américaine présente dans 55 pays. Elle est l'un des leaders mondiaux dans ce domaine. Pour le chairman de cette compagnie, Dan Lea Scar, Mauritius a été choisi de par sa stabilité politique. L'objectif de la technologie est le transfert du savoir-faire, de la réalité virtuelle. Les gens peuvent apprendre vite. Nous allons aider les Mauriciens à en bénéficier en les formant et ainsi développer une ressource humaine pour l'Afrique. Le lancement officiel a eu lieu devant un partenaire d'invités, dont le ministre de la Technologie, Roshi Badin, qui parle à des projets déjà sur les rails et ce, en chantier. Besides the investment in virtual and augmented reality solutions, Eon Reality is also funding a virtual reality innovation academy in collaboration with the University of Mauritius, where some hundred students will avail themselves of a fully funded postgraduate diploma course in virtual reality, which is in effect on the scholarships granted by Eon Reality. Eon Reality Mauritius, c'est également la VR Innovation Academy, où les étudiants pourront développer les aptitudes nécessaires pour qu'ils créent du contenu de réalité virtuelle augmentée.